Bonjour les frères et sœurs. Bienvenue sur Nianz Reborn. Nous sommes de retour pour un témoignage extra. En fait, nous allons découvrir plusieurs révélations des histoires hors du commun. Et nous allons commencer par cette histoire que va nous raconter un homme mystique. Écoutez, il va nous dire qu'il y a quelqu'un qui allait voler l'argent d'un ritualiste, d'un homme qu'on appelle Jean le marabout, le féticheur. Comment c'est possible ? En fait, il était allé accompagner son ami et dès qu'il est arrivé là-bas, il a vu de l'argent dans le bureau du marabout. Et lui, tout simplement, il a pris cet argent, les amis. Hein ? Il a pris cet argent. Il a cru que c'était fini. Et qu'il allait bien en profiter, même en profiter seul. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'est pas tout ce qui briguait de l'or et qu'on ne peut pas voler tout le monde. On ne vole pas tout le monde. Il a volé un homme mystique et il devra rembourser l'argent qu'il a volé. Mais avec quoi ? Avec quelque chose ? Comment ça va se passer ? Ou d'abord, comment ça a commencé ? Écoutons cette histoire hors du commun. Ne faites pas ça chez vous. C'est un jeune qui allait fourrer l'argent d'un marabout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le vieux était chez lui et le petit est parti. C'est un Ivoirien. Il a quitté la côte d'Ivoire pour le Bélin. Donc il est allé chez le vieux. Il a expliqué ses problèmes. Il a dit au vieux que voilà lui. Et que ça ne va pas dans sa vie. Il fait tout, mais que rien ne va. Le vieux dit, ah ok mon petit. Ce qu'on va faire, je vais pouvoir t'aider. Si tu as les moyens, on fera ce qu'il faut. Donc, entre temps, quand il est venu chez le vieux, ils étaient venus à deux. Donc, quand ils sont venus à deux, le vieux les a demandé s'ils pouvaient rester à l'hôtel. Parce que déjà, ils sont venus dans le pays, ici au Bénin, sans connaître quelqu'un. Donc, c'est un Tarsimoto qu'ils ont vu. Ils ont demandé au Tarsimoto de les aider à aller chez un vieux qui pourrait les aider, qui pourra leur faire des traitements. Donc, c'est comme ça que ce Tarsimoto les a dit, ok, je connais quelqu'un quelque part, un vieux quelque part, qui peut vous aider. Donc, c'est lui qui les a conduits chez Dieu. Donc, le vieux les a bien reçus et tout. Donc, le vieux a dit, bon, ce que vous allez faire, je vous donne une chambre, vous allez vous installer. Vous voyez un peu, vous allez vous installer. Donc, le vieux les a donné la chambre. D'habitude, le vieux reçoit, parce que lui, il fait les choses de Manuata. Et le vieux les installe et les gens viennent d'habitude travailler, faire des bains, des rituels. Dans la journée, le vieux avait travaillé pour quelqu'un et il avait déposé 300 et quelques milles quelque part dans son bureau où il fait les consultations. Donc, entre-temps, quand les jeunes sont venus, c'est dans le bureau qui les a reçus. Donc, eux, ils ont vu l'argent. Tu vois, ils ont vu l'argent. Donc, ils étaient là, dans la soirée. Donc, le vieux, après avoir travaillé vers les 19h par là, le vieux a dit, ok, moi, je vais manger. Donc, le vieux les a invités à manger. Ils ont dit, non, que c'est bon. Ils ont mangé et tout. Parce qu'ils étaient sortis entre-temps de la maison pour dire qu'ils allaient faire un sympa. Après, en partant, l'un d'entre eux a ramassé les 300 et quelques milles du vieux. Et, quand ils sont revenus à la maison... Donc, le vieux ne savait même pas que son argent a disparu. Quand ils sont revenus à la maison, ils sont allés se coucher. Très tôt le matin, il y a l'intéressé en question. C'est-à-dire, il y a un qui est venu spécialement. Lui, il est venu pour qu'on travaille sur lui. Donc, c'est son ami qui l'a accompagné parce qu'il a dit que le DEA a risqué. Donc, accompagne-moi. Donc, c'est celui qui l'a accompagné qui est venu voler l'argent du vieux maintenant. Donc, lui, il prend les 35-4 000 du vieux et il disparaît avec l'argent très tôt le matin. Ah ! Le vieux s'est réveillé. Il était là en train de faire ses travaux. Donc, il a demandé à son fils, va dans le bureau me chercher l'argent qui est là. Je vais t'envoyer au marché. Le petit va. Il revoit que l'argent a disparu. Il vient dire au vieux. Le père, là, où tu m'envoyais là ? Je n'ai pas vu l'argent que tu as dit. Le vieux dit comment ? L'argent était là hier. Le petit dit oui, j'ai vu. Mais actuellement, ton argent n'est pas là. Donc, le vieux, ça l'a étonné. Et c'est là qu'il est parti dans le bureau. Il a remarqué que l'argent n'était plus là. Lui, il n'avait pas l'habitude de fermer son bureau puisque c'est sa maison et personne ne le vole. Donc, il a appelé le jeune, il dit ah, mon fils, quelque chose vient de se passer, ça m'étonne. Voilà, je viens de constater que l'argent que j'avais mis sur ma table hier a aujourd'hui, l'argent a disparu. Donc, j'aimerais savoir si vous en savez quelque chose. Le gars dit non, que lui n'a pas pris l'argent et qu'il n'est pas rentré dans le bureau. Le bureau lui demande, mais est-ce que tu es venu ? Il dit ah oui, mon ami, il m'a dit qu'il a rendez-vous avec l'un de ses amis ou l'une de ses amis là. Il est parti depuis le matin, donc il n'est pas revenu. Ah, on attend, on attend, on attend, le gars va revenir, le gars n'est pas revenu jusqu'au lendemain. Donc, l'ami prend l'inquiétude. Déjà, même dans la soirée, il appelait, il lui disait je viens, je viens, je viens. Donc, comme le vieux avait dit au jeune de ne pas dire à son ami au fait que l'argent a disparu, on ne sait jamais. Le lendemain, le gars n'est pas revenu à la maison dormi. Le lendemain, il n'est toujours pas là. Donc, le gars s'est inquiété. Il le rappelle, il dit ah, que lui, il est en retour pour Abidjan. Regardez comment. Tu m'amènes ici et tu me laisses, tu me dis même pas au revoir, tu pars sur Abidjan. Il dit ah, en tout cas, moi je pars. Donc, quand tu vas venir, on se retrouve à Abidjan, on va parler. Donc, c'est là où son ami lui a demandé, ben, est-ce que ce n'est pas toi qui a ramassé l'argent du vieux ? Il dit ah. Que lui, il est venu faire traitement pour se tourner pour aller trouver l'argent. Et que lui, là, il a la chance de trouver l'argent. Donc, chacun a trouvé sa chance, quoi. Donc, ils étaient rentrés dans cette discussion. Son ami lui dit, ben, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas m'accompagner chez quelqu'un. Tu viens, tu vois l'argent de la personne, tu pars. Donc, il a raccroché, il a coupé son téléphone. Mais, au moment où il était en train de faire l'appel, il faisait l'appel devant le vieux. Donc, le vieux a entendu ce qu'il a dit. Et le vieux lui dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, toi, je vais te faire pour ce pourquoi tu es venu. Même si tu ne sors pas l'argent, je vais te faire sur pourquoi tu es venu et que tu vas aussi rentrer. Le vieux a sorti l'argent, il a payé ce qu'il faut. Il a lavé le petit et il dit que le petit est parti. Le petit dit qu'il ne peut pas partir parce qu'il a peur. Il a peur, il ne sait pas. Et lui a dit, non, vas-y. De toute façon, ce n'est pas toi qui as pris l'argent. Même si c'est ton ami, il n'y a pas de problème, vas-y. Quand les trucs vont se débloquer, voilà le montant que tu me dois. Tu vas me rembourser. Dans la panique, la peur, il s'est engénié, il a supplié le vieux. Le gars dit, mon fils, vas-y. Il n'y a pas de problème, vas-y. C'est l'argent, ce n'est rien. Donc le gars est parti, mais avec une conscience qui n'est pas stable. A sa grande surprise, quand il rentre à Abidjan, on lui informe que l'ami en question qui est venu vouler l'argent du vieux, s'est noyé dans la mer. Qu'il était allé à la plage. Le week-end, même lui, il est venu. Et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui est-il qu'on l'a retrouvé noyé à la plage. Voilà, bref, c'était une courte histoire que je voulais te raconter. Waouh ! Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? C'est pourquoi je vous dis que je ne vais pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Mais comment allez-vous... Allez, allez, allez... Comment... Comment permettre au diable de vous utiliser ? En volant quelque chose sur un marabout. Ah ! Tu peux peut-être... Faire cela... Peut-être... D'ailleurs... On va dire peut-être... Quelque part... Mais... 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 Tu es... Jusqu'à... C'est un homme mystique. C'est comme si tu venaies... Sur le diable. Donc... C'est comme... On peut voir dire aussi que... Genre... Le diable a poussé à le voler. Pour que... Il puisse le sacrifier. Et... C'est aussi un jeu qu'ils ont fait. Afin que... Euh... Le jeune homme qui est venu faire son rituel. Puisse avoir son rituel bien fonctionner. Mais en même temps... Lui dire que si tu ne te comprends pas bien. Voici ce qui va t'arriver avec les pauvres qui sont là. Vous voyez un peu comment ça se passe dans ce tel jeu. Moi pour moi... L'agent placé et tout ça là. C'était... C'était juste... Un piège. C'était juste un piège. Que genre le marabout a tendu à... A l'ami du gars. C'est comme si il savait tout ce que ça allait se passer ainsi. En tout cas... C'est ce que je pense. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Mais... En général... Quand ces choses arrivent comme ça. Ça veut dire que c'est un piège déjà préparé quoi. Préparé. Et puis l'ami là est tombé juste dedans. Il est tombé juste dans le piège. Ça veut dire que quand vous allez vraiment sur le diable. Le seul bénéficier ce sera le diable. Il dit que le diable... A pris l'âme de son ami. En échange de combien. Il dit... Trois cent quinqu mille. Trois cent quinqu mille. Ça fait combien d'euros. Ça ne vous met pas mille euros. Vous voyez dans quel problème ces gens là sont entrés. Vraiment le diable c'est un mauvais type. C'est vraiment un mauvais type. C'est pourquoi on vous dit vraiment... Méfiez-vous là où vous mettez les pieds. À des endroits sur la terre il ne faut pas vraiment fréquenter. Il faut éviter... À ces endroits il ne faut pas fréquenter. Il faut éviter certaines personnes. Waouh. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Quel est votre avis sur cette histoire ? Bien. Nous allons écouter encore une autre histoire. Un autre témoignage. Il dit avoir entendu cela à la celui de prier où il prie. Bon écoutons ça pour en savoir plus. C'est donc un monsieur qui était marié à une femme. Et qui s'est séparé de cette femme. Et donc a décidé de prendre une deuxième femme. Une autre femme. Pas une deuxième. Une autre femme. Pour remplacer la première. Et cette femme qui est arrivée est enceinte. Mais seulement cette femme a trouvé dans ce foyer le monsieur avec ses enfants. Et donc elle a trouvé les enfants de la première dame. Qui allait très souvent passer des week-ends auprès de leur maman. Et donc la dame arrive. Elle se familiarise avec des enfants. Elle est donc en droit d'envoyer ses enfants. Dans un petit garçon. qui est devenu tout de suite celui, le rapporteur des informations. Pas à son vouloir. Mais au vouloir. À la demande de sa mère. Biologique. Qui devait tout le temps dire comment les choses se passaient là-bas entre papa et sa femme. Et un jour cette dame a demandé à cet enfant de lui ramener les arêtes le jour où il va manger du poisson. Mais de lui ramener les arêtes, les restes de table du poisson de la belle-mère. Donc vous avez mangé du poisson ok. Mais il faudra surveiller les arêtes que maman va laisser. Si c'est dans la cuisine que tu récupères, ben tu récupères. Si c'est dans la poupée, tu récupères. Tu me ramènes ça. Et c'est ce que le petit a fait. Et donc la dame a dit devant ce petit. Je verrai comment elle va profiter de ce foyer, de ce ménage. Et je verrai comment elle va donner naissance. Puisque la dame arrivée était tombée enceinte. Et donc la dame enceinte, venant de quelque part, arrive dans la parcelle, tombe. Mais les choses sont allées vite. Je crois que c'était une semaine après que le petit est remis parce que c'est en week-end. Sinon dans la semaine qui a suivi, les choses sont allées très vite du côté d'un ganga marabout féticheur. Et la dame, la dame est tombée, elle tombe. On la prend, on l'emmène à l'hôpital et c'est la mort qui est déclarée. Le monsieur m'a été perdu, perdu, perdu. On a fait le deuil, on a fini, on l'enterrait. Le petit s'est rappelé de la phrase que sa maman avait sortie. Et donc elle dit, papa. Parce que même après la mise en terre, le monsieur continuait de pleurer sa femme. Le petit a dit, papa, arrête de pleurer. Je sais qui a tué maman, donc la belle-mère. C'est ma mère qui a tué. Parce que voilà, un jour, elle m'avait demandé de ramener des arrêtes que maman devait laisser après avoir mangé un poisson. C'est ce que j'avais fait. Et elle disait, on va voir comment elle va profiter de ce ménage, comment elle va mettre au monde. Et voilà, avec ces arrêtes-là, je vais finir avec elle. Et donc je crois que c'est ma mère. Parce que naïf, forcément à cet âge, l'enfant est naïf. Un petit garçon de moins de 12 ans, il est naïf. Il sait pas ce qui se passe, mais il avait quand même retenu la phrase. Et donc le petit a craché l'info. Papa prend le petit, prend sa famille, convoque la dame avec sa famille. Et voilà, l'histoire est mise sur la table. Devant les autorités. Devant les chefs du village. La femme reconnaît. Et... Toutes les familles, que ce soit la famille de la dame, que ce soit la famille de monsieur, que ce soit les enfants, tous ont décidé de quitter cette femme. On l'a bannie. Elle se retrouvait rejetée. Parce que c'était même méchant. Mais plus que méchant. Voilà comment pour... Et ça, c'est la moralité de l'histoire. Pour... Les vilains comportements qui vont faire que tu perdes ton ménage, tu viens tuer l'autre. On a entendu parler des couches hygiéniques. On a entendu parler de tout. Ici, chez DMG. Aujourd'hui, je viens vous parler des arrêtes. Des arrêtes, simplement. Des restes de table, on a pris. Et voilà, on a mis fin à la vie d'une personne. Le dehors est puri, gâté. Soyez dans la prière. Mais... Sachez où mettre pied. Mais il n'y a que la prière qui peut nous sauver. Voilà ce que je voulais vous dire. Incroyable, incroyable. D'histoire, la jalousie. Vraiment, c'est... C'est... C'est une vilaine chose. Bien. Le de l'écouté encore le témoignage. C'est parti. Moi, je travaille... Je peux dire... Je travaille à l'aurore. Je travaille très, très, très tôt. Je quitte la maison vraiment avant 5 heures du matin. Et vers 16 heures-là également, mon mari rentre à la maison. Donc, ce jour-là, il est rentré plus tôt que prévu. Je l'ai entendu rentrer. Quand mon réveil n'avait pas encore sonné, alors je n'ai pas voulu me lever pour ne pas que la journée soit un peu lourde pour moi. J'étais toujours allongée. Je cherchais à reprendre mon sommeil. J'étais toujours fatiguée. Monsieur s'est préparé. Il est venu vers moi. Bon, vous savez, dans les couples, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans certaines heures. Alors, bon, tout a commencé. Si c'est vrai, j'étais éveillée. Mon corps, il réagissait déjà. Puisque je n'étais pas dans le sommeil. Je me battais entre le sommeil et la réalité, c'est vrai. Mais bon, quand quelqu'un vient vers toi, ça attire un peu l'attention. Et voilà, le corps commence à réagir pour se mettre en condition, bien sûr. Excusez-moi. Et voilà que quand l'action commence à se passer, je sentais que j'étais comme dans le vide. Comme dans un voyage. Je ne sais plus où est-ce que j'étais. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi ça ? Je me suis dit, oh, c'est peut-être parce que je suis encore fatigué. Je ne suis peut-être pas concentré. Ou qu'à cet instant, quand je l'ai vu s'approcher de moi, je me suis dit, ah, celui-là, il va encore me couper mon sommeil que je suis en train de chercher à récupérer là. Je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que j'avais un peu boudé au fond de moi que ça arrive. Mais j'étais déjà concentré, j'étais déjà connecté. Qu'est-ce que se passe ? Je ne sais pas pourquoi cette pensée-là m'a poussé directement dans la prière. Pendant l'acte, dans la prière, vous allez certainement trouver ça ridicule, bizarre ou comment. S'il y a des gens qui pratiquent pendant l'acte, je pense qu'il y a des gens aussi, si à cet instant-là, ils sentent qu'il est poussé à le faire, il peut le faire. S'ils sentent qu'il y a un danger ou quelque chose comme ça, il peut le faire. De toutes les façons, dans la Bible, on dit prier en tout lieu, à toute heure, en élevant les mains saintes. Donc, c'est vrai, mes mains n'étaient pas en l'air à cet instant, mais mon cœur, je crois qu'il était vraiment dans cette position-là d'humilité pour la prière. Alors, ça a continué, c'était vraiment un combat pour moi, ça a continué, ça a continué. Vers la fin, bon, c'était quand même un peu allégé. Et à la fin, j'ai parlé à mon mari, je lui ai dit, regarde ce qui s'est passé. Bon, lui, il a pris ça peut-être dans le cadre que, voilà, j'étais fatigué, j'étais dans le sommeil, qu'il m'a dérangé. Bon, il n'a pas vraiment tenu rigueur de ça. Je vais au travail, avant la première pause, je fais un tour dans les toilettes pour uriner. Alors, je constate que, voilà, il y avait quand même des petites traces de rougeurs. Alors, je me suis dit, ah, les soldats, ça s'apprête à arriver. Donc, moi-même, j'ai tiré, tiré, tiré un bon papier, un bon rouleau, vraiment une bonne portion de papier. Je me suis, j'ai utilisé comme serviette, j'ai mis dans mon sous-vêtement. Alors, je repars, je travaille un peu et tout et tout. La pause arrive. Après la pause, je repars encore dans les toilettes. Alors, je cherche encore une. Quand j'enlève mon sous-vêtement, je finis, je m'essuie. Alors, je me dis, bon, je vais encore doubler le papier pour plus de précaution. Qu'est-ce que je vois ? Le papier qui s'était détaché de ma peau. Alors, je cherche maintenant à prendre le nouveau papier, à mettre en dessous du papier que j'avais déjà mis. Qu'est-ce que je vois entre le papier et mon slip ? Hum, hasard. Je ne sais pas si c'était une mouche ou c'était une guêpe ou c'était... Non, c'était même pas une abeille parce que l'arrière-train des abeilles est gros. Donc, l'abeille-là, je ne sais pas si c'est une mouche. Vraiment, son corps était long. Son corps était long et des ailes longues. Elle était encore en vie. Donc, je ne sais pas, la mouche, je ne sais pas, la guêpe, quoi, là. Ce n'était pas la guêpe, en tout cas, ce n'était pas la mouche, mon frère. Ce n'était pas ça. Parce que le corps de la mouche, là-même, tout le monde, on connaît. J'ai dit... Ça, c'est quoi, ça ? Donc, j'ai commencé à crier. Donc, avec la panique, là, je cherchais à enlever. Donc, je me suis dit... Je vais même arracher ma peau. Je vais jeter mon slip. Je vais faire comment ? J'ai dans la panique, là. Je commence à enlever, là. Je vois le truc bouger, comme ça. J'ai dit... Tu as envie de rentrer ? C'est là qu'au moment, moi-même, j'ai pris le papier. J'ai bien emballé dans mes mains, comme ça. Et puis, dans les rouleaux de toilette, là, c'est bien gros, comme ça. C'est transparent. La boîte est transparent. Tu vois quand le truc sort. Toi, mais tu vois aussi le papier des deux côtés. Le truc, là, s'est accroché à quel moment ? Moi aussi, ça devait planer, là, dans la salle, là, où moi, j'étais. J'allais voir. Et, heureuse que je suis, vraiment, ne supposons pas les insectes volants, comme ça, avec des grosses ailes. Même le cafard fait fuir. Mais ça, là, j'allais pas rester dans la salle. J'allais fuir. Mais, comment toi, là, tu t'es installé ? J'ai dit... Mais, vraiment, j'avais pas enlevé. J'avais pas mis le papier, là. Il allait entrer. J'ai dit, tu allais entrer où ? J'ai dit, eh ? Quand j'ai tiré, là, j'ai jeté dans les toilettes. Alors, l'insecte, en question, s'est noyé un peu. Comment on venait de nettoyer les toilettes ? Il y avait la mousse et tout. L'insecte, en question, s'est noyé. J'ai chassé directement. Le truc est parti. Je suis sorti de là. Je tremblais comme ça. Je tremblais comme ça. C'était surréaliste pour moi. J'ai dit, oh. En fait, je n'arrivais pas à me faire le scénario. Mais, à quel moment cet insecte, là, cet produit, là ? Je n'arrivais pas à trouver de réponse. Alors, comme je n'ai pas trouvé de réponse, ce que j'ai fait, c'est quoi ? J'ai photographié, avant de chasser, j'ai photographié l'insecte. J'ai photographié. J'étais paniqué. J'appelle ma soeur, là. Elle était con. Je ne sais pas, j'appelle ma mère. Elle était con. Je ne sais pas, j'appelle mon frère. J'ai dit, Yoka. Regarde, ta la ta la. Regarde comme ça. La situation. Il dit, oh. Ça, c'est quoi ? Alors, le soir, lui, il en parle par un. Avant, le soir, chez eux, là-bas, chez moi, c'était encore le jour. Alors, quand mon mari vient me prendre, je dis, ah, mais j'irais regarder. Qu'est-ce que c'était ? Je dis, oh. Tu es sûr que ce n'est pas entré pendant que tu te changeais ? J'ai dit, non. Si ça volait, ça planait autour de moi. J'allais voir et ça allait me paniquer. J'allais certainement sortir de là. Il était vraiment dubitatif. J'ai dit, oh. Moi, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai ressenti. Si tu veux, je peux te montrer même la photo. Elle est là. Tu n'arrives pas à te représenter ce que c'était. Moi-même, j'ai mis le papier. Moi-même, l'amoni. J'ai checké comme ça. Il n'y avait rien autour de moi. Il n'y avait rien. Mais quand il n'y a rien, il n'y a rien. Nous, nous, tous, on sait que quand quelque chose entre même dans ton habit par derrière, si tu as le singlet, tu as le caleçon, ça rentre là, ça reste par le trait des fesses là. Excusez-moi. Ça reste entre les deux jumelles là. Même quand ça rentre dans le t-shirt par devant, ça reste entre les deux jumelles de devant. Ça ne descend pas. Ça rentrait comment ? Et puis un truc encore, on vit. Et puis, ma mère, quand elle apprend la situation, le soir, elle m'appelle. Elle me dit, oh, mais toi, tu ne m'as pas dit le lendemain, je crois. Oh, mais toi, tu ne m'as pas dit ce qui t'est arrivé. J'ai dit, oh, maman Tika, regarde un peu. Elle me dit, oh, mais là, on est misé au bébé, ça y est. Moi, j'ai dit, oui, exactement. Ça allait vraiment venir détruire ma vie. J'ai dit, oh, mais je comprends alors pourquoi à l'instant, quand j'ai, comment appelle ça, senti ça directement, l'ensemble, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier au fond de mon cœur. J'ai dit, ah, si j'avais négligé. Ce sont des choses comme ça, qui se matérialisent. Quand on te dit que les sorciers viennent par des cafards, de quoi, 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 je ne savais pas. Ça, là, moi-même, j'ai vu. J'ai vu. J'ai dit, ouais. Kindoki. Eza. Eza. En tout cas, tu es dans ma famille, vraiment. En tout cas. Si la famille te cherche, quand on te cherche, les gens sont prêts à tout, même à ruiner ta vie. Parce que, imaginez un peu que le truc là entrait là-bas. Ça entrait, ça allait disparaître. Certainement mystique. Moi, ça allait disparaître. Mais non, moi-là. Est-ce que j'allais encore avoir un sentiment envers mon mari? Est-ce que j'allais encore sentir quelque chose? J'allais sentir vraiment comment ruiner les vies des gens comme ça. Comment ruiner les vies des gens comme ça. Vraiment, en tout cas, famille, je vous interpelle. Priez. Priez, vraiment. Ne laissez jamais rien. Même si tu es dans ta douche, en train de faire la diarrhée, en train de quoi, quoi, quoi. Si tu sens ton cœur te dire, Sabila, prie. Faut prier. En tout cas, faut pas négliger. Faut pas te dire, non, Dieu aura, j'aurai honte. Dieu va pas écouter ma prière parce que je suis nuée. Quand on fait des cauchemars, parfois on est endormi, on a seulement le soutien sur nous, ou bien on a seulement la culotte là. Quand il fait chaud, bien comment on dort comme ça. Quand tu as attaqué dans la nuit là, tu fais comment, tu sautes là. Tu sortes, tu prends ce moment directement, le drap. Tu attaches comme ça. Tu pries. C'est ce qu'on fait. Dieu, à cette instant, il écoute toujours la prière. Donc, même si tu es avec ton gars et que tu sens que là, 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 la chose est bizarre. Des fois, lui, il est mystique. Tu pries dans ton cœur. Mais là aussi, quelque chose à plus forte raison, encore, tu es avec ton propre mari. Rien. Tu trouves, tu sais qu'il n'est pas mystique et tout, mais il y a quelque chose de bizarre, inhabituel qui se passe. Tu sens ton cœur te conduire à prier. Il faut prier. Il ne faut pas fermer les yeux. Il faut prier. Ça peut épargner ta vie. Voilà un peu ma seconde histoire. Wow. Ça, c'est extraordinaire. La sorcellerie en Afrique, c'est grave. Bien. C'est parti. C'est une jeune fille qui est rentrée de classe avec ses camarades, bien sûr, quand elles se sont séparées. Il y a donc un monsieur, bref, une voiture, qui suivait la jeune fille de loin. Quand elles se sont séparées de ses camarades, la voiture s'est donc approchée et s'est arrêtée. C'est comme ça qu'il y avait un monsieur au volant et une dame, apparemment sa femme, à ses côtés. Donc, quand la voiture s'est arrêtée, la dame a donc appelée la jeune fille. Ah bon, je donnerai à cette jeune fille le nom de, je ne sais pas trop, Marie-Lou. Marie-Lou, voilà. Ou bien non, Lucia. Marie-Lou, c'est un peu long, Lucia. C'est comme ça, quand la voiture a donc garé, la madame dit, mademoiselle, approchez s'il vous plaît. C'est comme ça qu'elle approche. Bonjour, Lucia. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur et tout. Comment tu vas ma fille ? Non, je vais bien. Et vous m'aime. Je reste dans les environs. Elle dit, oui, ma maison est juste là, derrière. Waouh, tu ressembles drôlement à notre fille qu'on a perdu, notre unique fille qu'on a perdu. Ça fait, ça fait deux ans de cela. Te voir comme ça, depuis qu'on est en train de te suivre, depuis là, parce que vous êtes identique à notre fille qu'on a perdu. Et vraiment, le fait de vous voir comme ça, ça nous a fait énormément plaisir. Ça nous a fait beaucoup de bien. Mais bon, nous sommes juste de passage dans cette ville. Et ça nous a vraiment fait plaisir de voir quelqu'un qui nous fait penser tant à notre fille comme ça et tout. Demandez, est-ce qu'elle vit encore avec ses parents et tout. Elle dit, non, elle a perdu son papa. Mais elle est là avec sa mère et ses frais. Au revoir, ils se sont échangés beaucoup de trucs. Bon, en remerciement, la famille, le monsieur et la dame a donc remis une somme de 500 000 francs, par reconnaissance. Parce que vraiment, ça les a tellement fait plaisir de voir quelqu'un qui ressemblait encore à leur fille et tout ça. Le temps qu'elle les a accordé et tout. Donc, le monsieur a donc remis la carte de visite. Genre, on ne sait jamais quoi. S'il y a des problèmes et tout ça, qu'elle n'hésite pas. Et tout et tout. Elle est donc arrivée à la maison avec cette 500 000. Expliquer à sa mère, wow. Ça met les mamans avec les gros yeux. Ouh, ma fille, wow. 500 000 comme ça, genre. Juste parce que tu ressembles à quelqu'un, à leur fille et tout et tout. Non, 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 non. Tu dois encore appeler ces gens. Tu dois encore appeler. Le monsieur t'a donné sa carte. Tu dois encore appeler le monsieur. Tu lui dis que l'agent là, on a utilisé ça. On a utilisé ça et tout et tout. Ton petit frère était malade. À la maison, il y a eu les inondations. Il y a eu ci, il y a eu ça. Tu vois qu'on est encore dans de graves problèmes. Si le père là peut encore augmenter quelque chose. Et tout et tout. Donc, c'est comme ça, je pense qu'une semaine s'est décollée. Elle a donc rappelé le monsieur. Allo, monsieur, c'est elle. C'est Lucia. Vous vous souvenez de moi. La fille que vous avez rencontrée dernièrement. Qui ressemblait identiquement à votre fille. Là et tout et tout. Ah, le monsieur dit. Ah, Lucia, comment tu vas ? Non, je vais bien et tout. Elle s'en peut se rencontrer, monsieur. J'ai eu grave problème et j'aimerais vous en parler et tout et tout. D'accord, il n'y a pas de soucis. On se rencontre dans un tel endroit. C'est comme ça, elle s'est arrangée avec sa mère et tout. Le jour J, elle est donc partie. En partant, Samé lui a dit. Il faut vraiment rentrer avec beaucoup d'argent, ma fille. Parce que comme tu me disais, ils sont de passage. Peut-être après là-bas, ils vont rentrer dans leur pays et tout. Donc, on prend au max d'argent que tu peux. C'est comme ça que Lucia est donc partie au rendez-vous. Elle a raconté l'histoire au monsieur. C'est dans un hôtel. Mais sa femme était pas là. Ils se sont donc rencontrés là-bas. La femme le sait à expliquer. Oh, mon petit frère est malade. L'argent même que vous m'avez donné dernièrement, c'est un service juste pour le soigner. Mais ça n'a même pas suffi. Entre temps, la maison est en train de s'écrouler. Expliquer tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses. Le monsieur dit, d'accord, il n'y a pas de soucis. Tu auras donc besoin de combien pour gérer tout cela ? Elle dit qu'elle ne sait pas qui donne ce qu'il a. C'est comme ça que le monsieur lui a donc remis 700 000 de plus. J'espère que ceci vous aidera. Elle dit, ah, oui, je pense et machin machin. Le monsieur dit, en tout cas, si tu as besoin de plus, je peux juste te donner une petite condition. Et je double la somme d'argent, si ça ne te dérange pas. Le monsieur dit, la condition, c'est laquelle ? Il dit, mais bon, étant donné que tu ressembles beaucoup à ma fille, je ne peux pas dire que je vais coucher avec toi. Parce que si je le fais, ça sera un peu comme si je t'entends de le faire avec ma propre fille. Donc, je vais juste déféquer sur toi et tu vas aller te laver et tout. Je vais donc arrondir les 700 000 à 1 500 000. Est-ce que ça t'arrange ? Le monsieur a dit, juste ça, vous allez juste, juste ça. Il dit, oui, juste ça, il n'y a aucun problème. Elle dit, d'accord, ça ne me dérange pas. C'est comme ça qu'ils sont donc allés. Il a fait ses sales besoins sur elle. Et après, elle allait se doucher correctement et bien. Elle a donc pris son argent à 1 500 000. Elle est donc sortie de l'appartement, de l'hôtel et tout. C'est comme ça qu'elle arrive dans en route. Elle stoppe un benskiner. Le benskiner, elle est montée. Le benskiner est un peu roulé. Peut-être 50 mètres. Mais le benskiner a eu quelque chose. Il sang hyper, hyper, hyper mauvais. Le benskiner a dit, maman, vous n'avez pas piétiner les cacas là, par hasard. Ou bien, je ne sais pas, vous vous êtes assise quelque part où il y avait des cacas et tout. Il dit, non, comment ça, le benskiner s'arrête. Elle descend et vérifie ses chaussures. Tout, tout, il n'y avait rien. Mais le benskiner a dit, vous sentez énormément. Je ne sais pas si c'est toi ou si tu as seulement piétiné quelque chose. Ou si tu as fait des selles, tu ne t'es pas bien nettoyé, mais tu sens drôlement mauvais. Moi, je ne sais pas si elle-même elle lui met cette odeur et tout. Je ne sais pas. Mais le benskiner a quand même supporté. Il a laissé à la maison, laissé à son entrée. C'est comme ça que mon descendant, elle a l'impression que les mouches sont en train de la suivre et tout. Mais c'était vraiment grave. Elle arrive à la maison maintenant, ça m'est... Et ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elle marchait comme ça en paniquant, elle pleurait même. Elle avait la jambe dans son sac. Elle arrive à la maison, elle sent. Elle commence à pleurer. Maman, tout le monde me dit que je sens. Au fur et à mesure, étant dans la cour, elle pleure déjà. Maman, elle me dit que je sens, je sens, je sens. Au fur et à mesure qu'elle avance, ça m'est une vraiment. Elle était drôlement en train de sentir. Ça m'est dit, mais ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tombé dans les cacas en roue. Tu as piétiné quoi? Et tout. C'est comme ça qu'elle explique l'histoire à sa mère du début à la fin. Sa mère dit, net, et ce n'est que ça qui est en train de te faire sentir comme ça. Sa mère dit, elle a bien expliqué qu'il m'a donné 700 000 et tout. Et quand je voulais partir, il m'a donc proposé. Comme tu m'as demandé de rentrer avec le max d'argent que possible. C'est pourquoi j'ai accepté. Sa mère dit, non, ma fille, il n'y a rien de grave. Tu as bien fait de rentrer avec cet agent-là. Il faut juste bien te doucher et tout ça. Peut-être rentrer l'avant là-bas. Tu n'as pas bien fait, là, aux toilettes. Et lave-toi bien. Elle est partie. Elle s'est lavé. Elle s'est brossée. Elle a tout fait. Mais jusque-là, elle ne faisait que sentir. Non. La mère est prise de panique, la mène à l'hôpital. Non. C'est quoi comme ça ? En arrivant à l'hôpital, l'endroit où il avait des piquets, elle était déjà en train de se dégrader. Elle se décomposait déjà. Le corps, elle ne faisait que sentir. Elle ne faisait que sentir. C'est comme ça que, finalement, Lucia est décédée. C'est comme ça que, finalement, Lucia est décédée. Non. Elle a pourri, 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 jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. La mère est tellement regrettée. Elle chantait par tout ça à cause d'elle que sa fille est morte. Oh, les longs yeux. Si elle s'était juste contentée de cet argent-là, c'est que sa fille devait encore être là aujourd'hui. Voilà, elle a envoyé sa fille. Finalement, sa fille est morte. Elle s'est envoulue. Mais bon, Lucia n'était plus là. Il était déjà parti. Et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Donc, la morale de l'histoire, chacun tirera sa morale. Mais je dirais juste vraiment, apprenons à nous contenter de ce qu'elle a. Vraiment. Apprenons cela. Il y a des âmes de bonne volonté. Si elle avait pris cet argent pour la première fois. Elle avait géré les problèmes et tout. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont un bon cœur et tout. Et elle était restée tranquille. Mais sa mère a poussé de faire ci, de faire ça. Voilà. Finalement, elle est partie. Bref, c'est juste pour vous ressensir. Wow. Vous avez entendu ça ? Quelle histoire. Wow. Vous avez écouté encore un autre témoignage ? Si vous pensez que la sorcellerie n'existe pas ? Peut-être que ce que se trouve à nos côtés ici va vous réveiller un peu. Franchement, les grands soeurs, les grands frères, la sorcellerie africaine, ça existe. Ça existe vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Je ne vais pas. Bon. Au fait, là-bas, c'est clair et c'est net. Tout le monde voit. Mais personne n'a la solution. Je ne sais même pas. Leur mot de vie là, c'est comment. Voilà. Actuellement, vu la situation de Burkina, on nous a l'étérogé. Cela nous a délogé. Donc, actuellement, ma famille est là-bas. Mais moi, je ne suis pas là-bas. Je suis au Burkina. Voilà. Et l'histoire, c'est comment ? Ma grand-mère vit toujours. Ça veut dire la maman de ma maman. Elle vit toujours. Elle est dans les 85 ans comme ça. Voilà. Donc, depuis l'an 2000, les sorcières, ça veut dire tout le village là. Tout le village, ce sont des sorcières seulement. Tout. Même les jeunes, les enfants, c'est même pas qui elle, qui. Tout. Ce sont des sorcières seulement. Donc, depuis l'an 2000, ils ont essayé de transmettre la sorcellerie là à ma grand-mère. Donc, ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Quand on lui donne la nourriture, il prend, il jette la cola, il ne mange pas tout tout tout. Donc, ils ont lancé des sorcières, des serpents, des scorpions. Quand on se compiote le pic comme ça là, ça peut faire des semaines, des mois. Ça ne finit même pas. Mais par finir, ça finit. Mais dernièrement là, on a lancé un sor au cuisse. Et bon, ça a tellement de stabiliser qu'actuellement là, elle boite. Donc, comme ils ont essayé de la transmettre qu'ils n'ont pas pu, ils ont essayé de suivre maintenant ses enfants. Et c'est là que l'histoire commence. Un jour, bon, ça concerne l'oncle, mon oncle, le petit frère direct de ma maman. Et un jour, il était couché dans la chambre avec sa femme, avec ses enfants. Et là, sa femme a fait un rêve. Et dans le rêve, il y a trois vieilles qui étaient venues pousser la porte pour rentrer à l'intérieur. Et la femme était à l'intérieur en train de pousser la porte pour ne pas qu'ils puissent rentrer. Donc, finalement, comme ils étaient trois, elles ont pu pousser. Au moment de rentrer, la femme a sursauté, elle s'est réveillée. Et elle a vu un chat qui courait dans la chambre et le chat est sorti. Elle a réveillé son mari et, bon, elle a vu le sang sur le lit. Elle a demandé à son mari à savoir si le sang vient d'où. Son mari a dit qu'à quel lui il ne sait pas. Bon, il a vu qu'il y a son dos qui grattait. Donc, il a essayé de voir. Il a vu qu'il y a une petite... On dirait qu'on pique un serein et puis un petit trou qu'il y a là. Là-bas, le sang a sorti. Mais bon, comme ça ne faisait pas mal, ça ne faisait rien. Bon, ils n'ont pas pris ça au série. Ils ont laissé ça comme ça. Donc, deux jours après, l'oncle partait dans la grande ville. Sur la route, il a fait un accident. Quelque chose ne l'a pas cogné. Il n'a pas cogné quelqu'un. Il est tombé comme ça. Quand il est tombé aussi, il n'a pas eu de blessures comme ça. Mais c'est la moto qui s'est renversée sur son dos. Où il y avait eu plus que des trucs là. La moto est tombée là-bas. Et le chapément a brûlé son épaule et collé avec son bras. Tellement, ça a brûlé. Je dis, ça pouvait atteindre le bout de saut là. Quand tu prenais ce même, on dirait que ça ne peut pas... Non, ça avait tellement brûlé que c'est... On l'a mené à l'hôpital. Bon, il a repris ses sens. On l'a bandé et puis il est revenu à la maison. Bon, lui aussi, ce n'était pas un chrétien. Ce n'était pas un musulman. Donc, il s'est levé, débrouillé. Il est parti chez les fictiches. Bon, il a consulté, consulté. On a dit que non, que c'est les sorcières là de sa famille. Donc, comme ils ont essayé de suivre la maman, ils n'ont pas pu. Donc, ils ont essayé de les suivre maintenant. Et il veut leur vie à tout prix. Donc, on l'a montré. C'est un truc qu'il devrait faire. Il est revenu, il l'a fait. Bon, ça allait un peu. Maintenant, les habits, les chaussures, il a fait accident avec ça là. Quand il rentrait dans la maison, il voit les chaussures. Les chaussures s'est transformé en chat. Et ça courait dans la maison là. Ça fait... Première fois, il n'a pas prêté. Attends, je dis... Bon, il a dit que peut-être il a alciné quelque chose comme ça. Deuxième fois, même chose. Troisième fois, même chose. Donc, il a appelé pasteur. Pasteur est venu prier. Et puis, il a pris. Je suis là, partir avec. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais avant ça, ils ont eu un enfant. Ils ont un enfant. Benzamin, c'est quelqu'un. Il est né surconcis. Voilà, il est né surconcis. C'est un garçon. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de personnes. Chez nous, on les appelle les génies. Voilà. Quand l'enfant, lui, il ne s'entendait jamais avec les vies du village. Quand il voit une fille sur le mal, il l'insulte. Il ramasse des cailloux. Il lance. C'est comme ça. C'est un avant de deux ans. Il lance. Il fait tout. Surtout, quand il voit un chat sur le mal. Oh là là. Et puis, il lance un chat là jusqu'à... Non. Donc, c'était des signes comme ça. Ça veut dire que c'est l'enfant là-même qui le tenait. Sinon, qui les faisaient peur aux trucs là, aux sorciers là. Sinon, depuis là, ils allaient atteindre l'oncle là. Donc, quand il est parti chez le mal, on a dit qu'il allait prêter attention aux gestes de l'enfant là. Parce que depuis là, il guettait. Mais c'est l'enfant là qui les bloquait. Donc, finalement, ils ont réussi à le faire. Excusez-moi, je suis à côté de l'aéroport. Il y a des avions qui passent, donc j'ai dû mettre une pause. Voilà. Donc, comme ils ont voulu tuer l'oncle... Bon, l'accident là, c'était qu'il meurt quoi. Mais finalement, son esprit était un peu truque. Donc, il n'a pas pu... Donc, ils ont utilisé la plaie là maintenant comme pommade, l'air pommade. À chaque fois, ils venaient là-bas. Les sorcières venaient là-bas puiser les pommades, aller se pommader. Donc, quand la plaie là, ça finit. Et entre temps, ça revient encore. Donc, c'était comme ça, comme ça. Bon, vu que dans la famille aussi, il y avait un grand frère qui était féticheur. Il soignait les gens. Il faisait tout, tout, tout. Donc, il a suivi le traitement comme ça, traditionnel. Et que, bon, dans une année comme ça, c'est fini. Voilà. Mais ils n'ont pas lissé. Ils n'ont pas lissé le gala. Il y a un mois de cela, le gala venait. Il est quitté en ville encore. Il revenait. Voici la maison. C'était comme ça. Un mètre comme ça. Nous, on était assis dehors. On causait. On le voyait venir. Mais, entre temps, on a vu la gassée moutou. Il ne laisse plus gala jusqu'à l'avenir. Il y a une maison. Une casse pile est tombée. Ah ! On est parti. L'idée. On a demandé pourquoi. Tu relèves un peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit que non. Quand il est arrivé à côté, il y a eu un lion qui l'a poursuivi. Et donc, il a dû perdre le contrôle. Et il ne savait pas comment faire. Mais malheureusement, il n'était pas blessé. On l'a aidé. Bon, on n'a pas pu ça d'une manière plus comme ça. Mais dernièrement, là. Aujourd'hui, nous sommes au 5 septembre. Je ne sais pas. C'est le 1er. C'est le 3. Il m'a envoyé les photos. Il est parti en ville encore. Il a déposé sa moto rentrée dans un restaurant. C'est pas au bord du goudon. Dans les 6 mètres là. On ne sait pas comment ça s'est passé. Et un titan est sorti de nul. Pas à venir cogner un mur. Casser le mur. Passer. Aller venir cogner la moto. Mettre dans les punis. Puis casser moto. La broyer tout. J'ai dit. Ça ne peut même pas peser. Même ceux qui vont les faire. Ça ne peut même pas peser. Heureusement que l'oncle n'était pas à côté du moto. C'est là. On l'a ramené à la maison. Bon. L'oncle n'a plus de moto. Il est sorti. On a dit que non. Heureusement qu'il n'était pas à côté du moto. Sinon. C'est lui-même qu'on voulait. C'est pas la moto même qu'on voulait. C'est lui-même qu'on voulait. Donc. Le dernier événement là. Ça ne dépasse pas trois jours de cela. Donc. On ne sait pas ce qui suit encore. Là. Là. C'est compliqué. Voilà. Et dans la même famille. Son grand frère. Il y a deux mois de cela. Qu'il est mort. Ça veut dire. Le grand frère. Il est encore de ma maman. Lui. Il est mort. Comment. C'est un pasteur. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Il était quitté à une séance de prière. Et puis. Il est revenu à la maison. Il a demandé à sa femme de préparer. Donc. Il était sorti s'asseoir dehors. Donc. Il était là assis. Entre temps. Il a crié. Why ? Sa femme était à l'intérieur. Il a entendu. Il est sorti. Il est sorti demandé à son mari. Qu'est-ce qui se passe ? Son mari dit que non. Que lui il a entendu. Quand il était là. Il a vu. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est venu taper sa tête. Excusez-moi encore. C'est comme je dis. Ce sont des avions qui passent. Pourquoi je fais des pauses ? Donc. La dame seule à demander. Elle dit que non. Qu'elle était assis. Qu'il était assis. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est venu taper sa tête avec un poids. Quand il a dit ça automatiquement. Le gars c'est Lévy. Il a commencé à marcher vers l'ouest. Sa femme a couru. Aller le rattraper. Puis l'amener. Et il a piqué fièvre. Comme ça. On l'a amené à l'hôpital. Et ça n'a pas fait deux heures. Le gars est décédé là-bas. Là. Quand on l'a amené. Dans les deux heures là. J'ai dit. Il a sué. Qui a coulé. Avant que le gars là. Même là. Ça pouvait remplir une barrique. Franchement. On est revenu à l'intérieur comme ça. Comme c'était un chrétien. Ils n'ont pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Mais après tout. Son petit frère est sorti. On a dit que non. Que c'est les sorcières là. Qui sont venus le taper la tête. Donc. Pourquoi lui. Il est là. Dans le quartier là. C'est lui. Il dit qu'il le connaît. Prier sur les gens. Quoi quoi. Tout tout tout. Tu vois. C'était les gens comme ça. Le gars là aussi est parti. Tranquillement comme ça. Donc. Dans la famille là. Franchement. Il y a des sorcières qui. Je suis. Au fait. Dans le village là même là. Partout. C'est la sorcellerie. Partout. Toutes les vieilles. J'ai dit. Quand tu contactes. Quand tu marches. Tu croises une vieille. Comme ça même là. Tu sais. Que celle là. Elle n'est pas seule. Il y a un arbre même. Dans la grande famille. L'arbre là. Dépasse 70 ans. Il est attiré. Ce sont des arbres. Que les branches là. Ont des racines. Jusqu'en bas. T'entends là. C'est là bas. Ils font tous les réunions. La nuit. Ils ont attaché. Le succès. Des jeunes. Dernièrement là. Ils ont dit. Qu'ils ont attaché. Vingt. Vingt jeunes du village. Qu'ils. Qu'ils veulent tuer. Donc. Il y a trois. Qui sont déjà partis. Maintenant. On ne sait pas. Les suites. C'est qui. C'est qui. C'est qui. Mais les gens. Les gens. Les gens. Les gens. Les gens. Connaissent. Ces sorciers. Là. Vis-à-vis. Net. Mais. Personne. Ne sait quoi faire. Personne ne sait. Ce qu'il faut faire. Donc. Actuellement. Là. Tout est paniqué. Là-bas. Ça n'a pas commencé. Actuellement. Mais. Je ne sais même pas. Comment ces gens. La font. Pour vivre là-bas. Franchement. Quand moi. Je parle là-bas. Je fais une semaine. Deux semaines. Je ne veux pas. Franchement. Quand je vois. Les situations. Des gens. Là-bas. Des jeunes. Qui meurent. D'une manière. Même si. Tu ne sais pas. Tu peux t'asseoir avec un jeune. Et d'ici le soir. Et. On te dit qu'il est décidé. Soit. Il est tombé. Il est tombé. Soit. Il dit qu'il a mal à la tête. C'est fini comme ça. Pour lui. Bon. C'est des trucs comme ça. Les yeux. Là. On les connaisse. On les connaisse. Mais. Rien n'a fait. Rien. Les gens. Les regardent comme ça. Franchement. La sorcellerie. Africaine. Ça existe. Vraiment. Ça existe. Moi. J'ai vu avec mes propres yeux. Ce qui s'est passé là-bas. Actuellement. On poursuit. On poursuit. Donc. Et. On ne sait pas. Ce qui sera la suite. Mais. Je ne sais pas. Et. Je ne sais pas. Ce qui sera. La leçon du moral. Ici. Je prie. Ce que je tenais à dire. C'est que. Chacun prie. Et se protéger. C'est tout. Si tu es chrétien. Tu es musulman. Prie. Prie beaucoup. Pour ta protection. Ta propre. Protection d'abord. Si tu es africain aussi. Mon frère. Fais tout un sacrifice. Pour pouvoir te protéger. On n'a pas dit d'aller sacrifier quelqu'un. On n'a pas dit d'aller verser sans de quelqu'un. On n'a pas dit d'amener le nom de quelqu'un. Et chez un fétiché. Pour qu'on le fasse. Quoi que ça soit. On n'a pas dit d'en vouloir quelqu'un. Mais. Faut aller faire tout au possible. Pour pouvoir te protéger. Actuellement. Là. C'est ça. Moi je ne savais pas qu'on peut percer. La main de quelqu'un. Spirituellement. Quand tu prends l'argent seulement. Ça tombe. Tout l'argent. Même si tu as. On te donne un million là. Tu peux rien faire avec. Moi j'ai vu ça. Tout ça là. Avec mes propres. J'ai 22 ans. Actuellement. C'est que j'ai vu. Là-bas là. Franchement. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas la peine. Voilà. Donc. Que chacun prie. Que chacun prie de son côté. Pour sa propre protection d'abord. Voilà. Voilà. Beaucoup de jeunes de nos jours. Là. Sont bloqués. Et. Certains fument. Certains. Drogues. Certains. Suis des femmes. Bizarrement. Certains sont là. Ils n'ont rien à faire. Juste à cause de la sorcellerie. On les a attachés à quelque part. D'une manière comme ça. Et c'est viré. On ne sait même pas. Voilà. Chacun prie pour sa protection de son enfant. Et pour lui-même. Voilà. Que Dieu nous aide. Sinon. Franchement. Ce n'est pas. Ce n'est pas simple. Chez moi. Ce n'est pas simple. Waouh. Ça c'est la sorcellerie pure et simple. Bien. Nous ne l'écoutons que. Une autre histoire. Une affaire de calebasse. Aujourd'hui. L'histoire que je viens vous raconter. C'est la calebasse qui parle. Incroyable. C'est l'histoire de mon oncle. C'est l'histoire de mon oncle. Qui n'est plus de ce monde. Que Dieu est ton âme. Ton temps. Et permets moi de raconter ton histoire. Pour édifier ceux qui en ont besoin. Mon oncle là. Avait une vie terrible. C'est un personnage. Haute en couleur. Comme on dit. Il avait un travail. C'est un très bel homme. Mais son problème. C'était les femmes. Et il avait plusieurs enfants. De mères différentes. Il n'y avait qu'une. Qu'il avait quand même fait. Deux enfants avec. Et le reste là. C'était peut-être huit. Chaque mère avait son enfant. Donc. C'était ça. Et voilà. C'est un bon tonton. Il était gentil. Il était adorable. Malgré. Son défaut là. Qu'il aimait trop les femmes. Et même avec moi. C'était toujours ça. Quand il me voyait avec une de mes copines. Il voulait toujours faire les signaux. Mais moi je l'arrêtais toujours. Que non. Tonton arrête. C'est ma copine. Toi tu as tous les atouts. Pour avoir les femmes que tu veux. Et tout. Et toujours. C'était ça. Sa vie qu'il menait. Et je lui disais toujours. Même un jour. Que ma tonton. Pourquoi tu ne te maries pas. Oh non. Vous les femmes. Vous êtes des casse-pieds. Au début. Vous êtes douce. Gentil. Bien. Après. Vous devenez des tigresses. Alors que c'était lui. Le vrai bandit. Le vrai bourreau de coeur. C'est comme ça. Dans sa best life. Qui se voyait tout puissant. Dans sa ligne de mire. Il vise maintenant. La femme de son voisin. Un couple étranger. Réputé pour le vaudou. La femme. Comme on ne peut pas juger. Elle a vu que c'était bien. Donc. Ils étaient maintenant là. Ils sortaient ensemble. Et. La femme. Comme elle avait sa copine. Aussi dans le quartier. Sa copine là. La couvrait. Partout. Où elle allait. Rencontrer. Mon oncle là. Donc la copine. Lui servait de couverture. C'est comme ça. Le mari. Comme il était forestier. Donc il était souvent absent. Pendant plusieurs jours. Entre temps. Il avait changé sa femme. Qui elle ne savait pas. Il avait vu un marabout. Qu'il avait travaillé une calebasse. Remplie de gris gris. Qu'il avait mis. Sous leur lit. Positionné du côté. Où la femme. Pose la tête. Donc. Le genre de lit. Qu'on couvre. Comme une bassine. Comme ça. Lit bateau. Donc. C'est comme ça. Maintenant. Quand la femme. S'endort. Le mari est là. Il récite ces deux versets. Il commence maintenant. L'interrogatoire. Tout ça. Pendant que la femme. Est profondément endormie. Tu as fait quoi. Quand je n'étais pas là. Tu étais où. Avec qui. En ton absence. J'étais avec ma copine. On a bu. On a mangé. On a dansé. Accompagné de mon amoureux. Ton amoureux. Depuis quand. Oui. Il est beau. Il est grand. On s'aime. Comment il s'appelle. Il s'appelle tel. Il habite où. Juste à côté. Il tombe des nus. Il est là. Il cogite. Au réveil. Il est furieux. Donc. Il est là. Il commence à parler à sa femme. Voilà. Comme un homme. Qui aurait surpris sa femme comme ça. En flagrant délit. Mais la femme est là. Elle est perdue. Elle sent qu'elle m'attend. Non. C'est vrai. Mais. Il a fait comment pour savoir. C'est comme ça. Elle va maintenant voir sa copine. Attends. Toi je te prends pour ma copine. Donc tu es même comme ça. Je te raconte mes secrets. Tu vas tout balancer à mon mari. Tu fous mon foyer en danger. Comme tu n'en as pas. Tu veux qu'on soit pareil. L'autre jure que c'est pas moi. Ou je ne sais pas de quoi tu me parles. En plus elle nie même. Non mais tu es vraiment une sorcière. En tout cas tu n'es plus ma copine. Adieu. Il est là maintenant. Le mari aussi. Il fait comment. Il ne laisse pas. Donc il va voir son marabout. Il y a un cafard là. Qui veut m'arracher la femme. Détruis le. Donc. Mon oncle là. Il commence maintenant à tomber malade. Comme ça. Ça commence par les pieds. Les pieds s'enflaient. Donc il ne portait même plus. Il n'arrivait plus à porter les chaussures. Fermées. Il portait maintenant les babouches. Les thons. Ça pourrissait maintenant. C'était. En tout cas. C'était vraiment bizarre. Donc il n'allait même plus au boulot. On lui avait donné les congés de maladie. Il était maintenant là. Cloitré chez lui. A faire des soins. Des soins. Mais que. La situation s'aggravait à vue d'oeil. En fait. Donc il allait. Il maigrissait. Il avait perdu l'appétit. Et tout. Il vomissait. Maintenant le sang. Les parents aussi maintenant. On commençait à paniquer. Puisqu'ils avaient déjà tout fait. Ils ne trouvaient pas gain de cause en fait. Donc une énième fois. Ou à l'étape qu'il était. Qu'il vomissait déjà le sang. Ils l'ont pris. Ils l'ont amené. Chez Nganga. Le Nganga leur dit. Mais comment vous pouvez m'amener. Quelqu'un qui est déjà mort. Comme ça. Hein. Il a traîné avec la maladie. Il a duré avec ça. Et là où il est parti. Touché là bas. C'est. C'est un truc intouchable. Même si vous. Vous me l'avez amené à temps. Il ne se serait pas en sortie. Donc c'est comme ça. Le Nganga dit bon. Ce qui est là maintenant. C'est que. Il faut qu'il avoue. Au moins pour. Pour. Aller en paix. Et c'est comme ça. Il avait avoué. Que oui. Voilà. Ce que j'ai fait. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Jusqu'à l'histoire maintenant. De la calabasse qui parle. Il était sorti. Dans les visions du Nganga et tout. Maintenant. Le Nganga dit bon. Bonne traversée. Il n'y a que ça que je peux te dire. Vous aimez trop chercher maintenant. Assumez vous même vos conséquences. Et c'est au retour maintenant. Sur le chemin. Que mon oncle n'était même pas arrivé chez lui. Il était mort en chemin. Dans la voiture. Voilà. Donc. C'était ça. La triste histoire. Que je tenais à vous raconter. Aujourd'hui. Incroyable. Cette vie. Incroyable. Dans la vidéo précédente. Nous avons terminé. Par un gars. Qui a volé. Quelqu'un. Je pense que c'est cette vidéo là. Ah oui. Donc. Cette vidéo là. A commencer. Par quelqu'un. Qui a volé. Quelqu'un. Qui a volé. Un marabout. Pour un feticheur. Bon. Ici. On termine encore. C'est pas une personne. Qui va prendre la forme d'autrui. Hein. Mes frères et sœurs. C'est là. J'aimerais beaucoup. Attirer votre attention. Mes frères et sœurs. Il y a là. D'ailleurs. Des femmes mariées. Des femmes mariées. Qui se baladent. En femmes célibataires. Pour tendre. Des pièges. Aux gens. Cela veut dire quoi. Cela veut dire. Que si le diable te cherche. Il n'arrive pas à t'atteindre. Il va passer sur ton chemin. Une femme. Qui a des problèmes. Et la femme. Et la femme. Qui a des problèmes là. Parmi ces femmes là. On est surtout. Les femmes mariées. Ce sont elles. Qui cachent. Leur véritable. Situation matrimoniale. Ces gens là. Ces femmes mariées. Ne vous disent pas. Ces femmes mariées. Ne vous disent pas. Qu'elles sont mariées. Elles attendent. Que vous. Alliez vers elles. Dès que vous allez. Vers elles. Et que vous arrivez. A les toucher. Net. Vous allez voir. Leur mariée. Apparaître. De nulle part. Pour venir. Vous créer. Des problèmes. Ce sont. Des pièges. Et de nouveaux pièges. Tendus. Aux gens. Et. En général. Quand ces femmes mariées. Elles sont des sorcières. Ce qui se passe. C'est que. Elle. Et leur mari. Sorcier. Aussi. Les deux. S'entendent. Pour vous. Tend un piège. Maintenant. On sait. Déjà. Que. Deux personnes. Du genre. Peuvent. S'entendre. Pour vous. Escroquer. Si vous avez. De l'argent. Son mari. Il peut lui dire. Ecoute. Dis lui. Que tu n'es pas marié. Juste. Faire quoi que ce soit. Avec. Qui que ce soit. Il faut d'abord. Rentrer. En prière. Se mettre. En esprit. Demander. Au. Saint Esprit. De nous révéler. Les véritables identités. Des gens. Parce qu'il y a beaucoup de pièges. Dans ce monde. Il y a beaucoup de pièges. Faites. Très. Très. A. TENTION. Merci. Les amis. D'avoir regardé. Toutes ces choses. D'avoir écouté. Dites moi aussi. Quel est le témoignage. Que vous avez. Le plus. Impressionné. Si je vous donne rendez-vous. La prochaine. De sur. En tout cas. Je suis bonne. Si tu n'as pas. Abonnez-vous. Tu as la cloche. Tu laisses un commentaire. Et. Bon. Un j'aime. Suffit. Merci à toutes les personnes aussi. Qui font le temps. Pour nous soutenir. Ca nous aide. C'est parti.